Ce troisième épisode de la conférence sur l'histoire des berbères sera consacré aux maurusiens et aux numides entre Carthage et Rome, entre le milieu du troisième siècle avant notre ère et le début du premier siècle avant notre ère. Et là on n'est plus dans la proto-histoire. On a désormais des noms, alors certes tout ça reste très ténu, on a des tâtes, on a une histoire proprement dite. Sur cette diapositive d'introduction on peut observer un peu les deux extrémités de cette période. D'un côté donc à gauche on a le Midrassen qui est le terme berbère utilisé dans cette région au pied des Ores près de la ville de Batna en Algérie pour désigner cet énorme mausolée du troisième siècle avant notre ère, dédié très probablement à un roi numide, un roi de la tribu ou de la confédération ou de la fédération ou de l'ethnie ou du groupe politique des massiles ou massules. Et à droite, à l'autre extrémité du spectre chronologique, on a ce buste en bronze parmi les nombreux bronzes exceptionnelles de la ville de Volubilis, la ville maurétanienne de Volubilis. Ce buste de Juba II qui régnait à la fin du 1er siècle avant notre ère, au début du 1er siècle de notre ère, un contemporain d'Auguste. L'histoire proprement dite commence avec la deuxième guerre punique ou la deuxième guerre punico-romaine ou romano-punique, la guerre entre la république de Carthage et la république romaine qui a lieu dans les années 220, 210, 200 avant notre ère. Elle commence par une confrontation en Espagne entre l'ère d'influence punique cartaginoise, dominée par la famille des Barca, la famille Barquide, et de l'autre côté l'expansion de la république romaine dans le bassin de l'Ebre, Hannibal et de la famille Barquide proprement dite, et c'est lui qui va mener le règne contre l'Italie. En ce qui concerne le paysage berbère, en arrière-plan du monde cartaginois punique, on dispose d'un certain nombre de sources qui sont des sources gréco-romaines, pour l'essentiel des sources romaines. Je vous ai mis une représentation de Polybe antique, mais également une représentation renaissance de Plutarque. Polybe étant le plus ancien et le plus exceptionnel, étant lui-même deux cultures grecques, écrivant en grec, étant un captif des guerres de conquête romaines en Grèce, il a un point de vue un peu décalé sur la république romaine et son expansion, évidemment, qui est similaire dans le monde hélénistique et contre Carthage. Ce monde cartaginois en contact avec les populations berbères s'illustre parfaitement dans le mausolée tour de type phénicien, punique, oriental, de la côte à notre ère, mais également une inscription bilingue. On voit à gauche du punique, donc le dérivé de l'écriture phénicienne, l'origine de l'alphabet grec, latin, étrusque, etc. Et puis de l'autre côté, donc, un autre dérivé de l'écriture phénicienne, ou une adaptation, le libyque oriental, dont on a vu dans le deuxième épisode de la conférence, qu'il était distinct du libyque occidental. Donc là, on est à Douga, dans la plaine africaine, à proprement parler, donc dans la plaine de Tunisie, dans la zone de contact entre les Carthaginois, la République de Carthage, les territoires peuplés de populations qui parlent les langues sémitiques syriennes, le punique, et les populations berbères qui sont en partie punicisées. Et ce phénomène de punicisation nous est exposé par Strabon en personne. Strabon nous parle de l'ibie phénicien, que j'ai représenté sur la carte approximativement, entre la zone de la Chora cartaginoise et l'espace, plus proprement berbérophone, de ce que nous allons appeler les Numides. Ils sont représentés sur la carte en Massil, Massaessil, et éventuellement les Maurussiens, également les Maurass. Un exemple de cette punicisation du monde berbère, c'est que Krta, qui est l'ancien nom, Krta en latin, de la cité qui s'appellera Constantine à partir de l'époque de Constantin, au cœur du pays berbérophone, Numide, dérive très probablement du terme Karta, qui veut dire la ville, dans les langues sémitiques syriennes, occidentales, en punique, en phénicien. On observe également sur cette carte l'espace de la République de Carthage, proprement dit, et également tout le sud de l'Espagne, correspondant globalement à l'Andalousie médiévale, qui est donc cette Hispanie barkide, qui va devenir la province de Bétic, à l'époque romaine, en contact avec l'ère d'influence romaine, et qui est au cœur de cette confrontation qui éclate à la fin des années 220. Ces royaumes numides, justement, le Midrassène, dont on a parlé dans la diapositive d'introduction, en est un exemple parfait, donc le Midrassène, c'est ce mausolée du IIIe siècle avant notre ère, probablement, d'un roi issu soit de ces populations, qu'hérodote appelle les Guzantes, qui vivaient dans le massif des Orès et qui mangeaient les singes, nous disait-on, donc ces magots de la classe, ou déjà un roi de cette fédération confédération ethnie des Massils, Massoul, Massoul. On est dans ce monde, cette ethnie numide, qui va du fleuve Moulouia, qui fait la frontière traditionnelle entre le Maroc et l'Algérie, jusqu'à l'espace libico-phénicien, comme le dit Strabon, qui est en contact direct avec la Kora, le territoire agricole de la République cartaginoise. Et il se trouve que les Grecs, entendant le mot numide, ont supposé qu'il y avait un rapport avec le terme nomadesse, qui veut dire nomade comme en français, ce qui est très probablement abusif. Une étymologie fantaisiste parmi d'autres. Cette expansion culturelle du monde punique à l'intérieur du monde libyque, créant donc cette culture liby-phénicienne décrite par Strabon à la fin du 1er siècle avant notre ère, a eu la conséquence de puniciser ces populations berbères au moment de l'ethnogénèse numide, au 3e siècle avant notre ère probablement, et en même temps a eu la conséquence de perdre un peu le contrôle politique direct de la plupart des comptoirs qu'ils avaient le long de la côte algérienne, marocaine, en partie espagnole, même si justement, à partir de l'Espagne, on a une expansion territoriale dans toute la vallée du Betis, la vallée du Guadalquibir, actuelle, l'équivalent de l'Andalousie. Il y a un abandon de la côte maghrébine, berbère, nord-africaine, à des entités politiques berbérophones, punicisées en partie, et donc qui a la conséquence paradoxale de cette punicisation des berbères, et de l'autre côté, donc une entreprise de colonisation beaucoup plus approfondie de l'espace tartessien du sud de l'Espagne actuelle. Alors ce qu'on nous dit dans les sources gréco-romaines de l'époque, c'est un alliage entre une insoumission politique récurrente et, en même temps, un culte des rois défunts, d'inspiration orientale. Ces différentes entités politiques qui émergent de cette punicisation de l'Afrique du Nord et du repli du contrôle direct phénicien pupunique de la République de Carthage, ça produit en fait des entités politiques, les maurusiens, les numides Massaïsil et les numides Massil, de l'ouest en est. Et ces entités politiques donc sont plus ou moins en bonne relation avec la République de Carthage, qui est évidemment l'hégémone de la région. A l'extrême ouest, autour des opidums de Volubilis, où il y a un tumulus royal justement, de Banassa, dans la vallée du Sébou, le grand fleuve principal de cet espace, où à Salah, l'espace donc du Nord du Maroc actuel, on a l'apparition de cette ethnie des maurusiens ou maurassiens, dérivés du berbère maurass, avec des étymologies possibles, peut-être éventuellement, pourquoi pas, liés à race bronzée, qui correspondrait au concept grec d'éthiopien, les hommes bronzés. Issus peut-être donc d'une hybridation entre les populations libiques, lixites, qui vivaient dans le Nord du Maroc au contact des phéniciens, et les éthiopiens, qui étaient plus au sud, à partir du Sébou, ou du bourré grec au niveau de Rabat, ou encore plus au sud. Ou une autre étymologie possible, Ourus, ceux des grottes, qui correspondraient à ces qualificatifs récurrents qu'on trouve par rapport au Libye, qu'aux berbères, les troglodytes, en sachant que Ifri, Afra, dans les langues berbères médiévales et modernes, désignent la grotte, et que c'est une étymologie possible, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, du terme utilisé par les puniques et les romains pour désigner la péninsule tunisienne, l'Africa. Ouras, ça veut dire aussi le cheval, tout simplement, et on retrouve le culte du cheval avec les promontoires de Hipporegia, qui est Hippone, à Nabat, en Algérie, et Hippozarit, qui est l'origine de Bizerte. Il se trouve qu'effectivement, les Numides, et puis plus tard les Morts, donc les populations berbérofones d'Afrique du Nord, sont associés à une maîtrise excellente du cheval et à une spécialisation dans la cavalerie. Enfin, Ouras, c'est aussi la racine qui désigne le Mont Horas, du sud-est de l'Algérie, où se trouve le Midrassène Numide. Alors, justement, en termes de ces constructions correspondantes au Midrassène Numide, on a ce tumulus royal de Volubilis, qui lui aussi date de haute époque, 3e ou 2e siècle avant notre ère, qui est à la limite nord de l'opidum de Volubilis, de la ville traditionnelle pré-romaine. On a des attestations qui nous disent qu'il y avait un roi qui s'appelait Bokhar, et qui régnait donc à l'époque, justement, de la 2e guerre punique, dans les années 220-210-200. Le roi des Morusiens. Et Bokhar autorise Massinissa à revenir d'Hispanie, où il était un auxiliaire dans les combats entre les puniques et les romains, de revenir sur ces terres, en Numidie orientale, dans l'est de l'Algérie, l'ouest de la Tunisie actuelle, en passant par son territoire, par le nord du Maroc. Bokhar va profiter à plein de l'effondrement de la principale entité numide au centre du Maghreb, au centre de l'Afrique du Nord, dans l'espace algérien actuel, en s'emparant donc des cités de Siga et de Iol, les deux grandes cités, qui appartenaient donc à une dynastie royale, la dynastie de Sifax, ou Soufax, qu'on va retrouver dans Virgile, comme étant lui aussi un ancêtre mythique des Libyques, des Numides, etc. Donc Soufax ou Sifax est le roi des Massaësiles, un des deux groupes politiques numides, qui correspond donc à l'espace algérien actuel, depuis l'oued Mouluya, Moulochat à l'époque, qui fait la frontière avec les Morusiens, le Maroc actuel, jusqu'à l'espace de l'est algérien. Sifax contrôle bien évidemment la cité de Kerta, Constantine, et il contrôle donc un espace qui va pratiquement jusqu'à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie actuelle. Les Massaëles, ses rivaux, la dynastie de Massinissa, dont on va reparler, sont à l'époque ses vassaux. Ils sont une petite entité politique qui dépend de cette superpuissance numide. On a une représentation justement d'une monnaie de Sifax, avec bien sûr une représentation de chevaux. Donc ces cités de Yol et de Siga, Yol donc c'est l'actuel Césarée, Chachelle qui deviendra Césarée, et Siga qui se trouve en Oranie, sont les grandes cités de cette principale superpuissance numide, dirigée par ce roi appelé Sifax ou Soufax. Ceux dont on a parlé, la famille de Massinissa, ses rivaux, sont à ce moment-là une toute petite entité politique dans l'ouest de la Tunisie actuelle. Sifax contrôle l'ensemble de l'espace algérien, et les Massils sont des vassaux du royaume numide des Massaessils de Sifax. Même la cité de Tangier, le nord de la péninsulte tangitale, échappe à l'autorité des Maurusiens, et dépend, et c'est un phénomène qu'on va retrouver régulièrement, et dépend de l'entité politique qui contrôle l'Algérie, donc de Sifax. Et il se trouve que Sifax décide de soutenir la République romaine, qui va le former militairement pour lutter contre Carthage. Ces vassaux qui vont devenir ses rivaux, c'est d'abord et avant tout Massinissa, Massinissa, fils de Gaïa. Alors Massinissa n'est pas le roi à ce moment-là, c'est son père Gaïa, qui est dans ce contexte de la Deuxième Guerre Punique. Il est le roi de cette ethnie, ou de ce groupe politique, de cette fédération de tribus numides, qui s'appellent les Massils, dans cette région qui confine à cet énorme empire numide Massaessil de Sifax, d'un côté et de l'autre, au territoire de la Cora cartaginoise, en Tunisie centrale et sur le long de la côte tunisienne. Et puis, évidemment, il est incité par la République de Carthage à se révolter contre le principal souverain numide, le Sifax, roi des Massaessils. La crainte de Carthage est que Sifax débarque en Espagne pour prendre les Carthaginois qui sont là-bas, les territoires barquides de l'Espagne du Sud, pour les prendre à revers, pendant qu'Hannibal est parti en Italie. Massinissa va lutter contre Sifax, et en 215, il prend Kripta, Constantine. Mais ce n'est pas la fin encore de Sifax. Il va débarquer en Espagne et attaquer les Iber pro-romains, pour le comte de Carthage, et puis il décide de rentrer d'Espagne, autour de l'an 213, et c'est là qu'on entend parler du roi Bocard de Morusie, qui l'autorise à traverser. Il y a un retournement politique. Carthage, finalement, va trouver peut-être que Massinissa, fils de Gaïa, est un petit prince, et qu'il vaut mieux être allié et ami du principal souverain de la région. Et donc Carthage va lui proposer d'épouser une fille de sénateur important de Carthage, et puis qui s'appelle Sophonispe, et finalement changer d'avis, et la donner à Sifax. Évidemment, ça produit donc un revirement d'alliances, et Massinissa s'allie avec Skipion l'Africain, qui débarque en Afrique, d'où son surnom de général victorieux, Africanus. Massinissa est envoyé en Algérie, actuel, pour écraser dans la région de Guiol, en 203 Sifax. Ensuite, il va participer en tant que troupe auxiliaire à l'armée romaine de Skipion l'Africain, contre la République de Carthage, et être là en 202, à la bataille de Zama, qui va de fait être la zone de frontière, au cœur de cette Libye phénicie, entre l'espace contrôlé par les Numides et l'espace cartaginois, et ce sera la frontière, en fait, du territoire qu'il aura réussi à acquérir. Les Massils, les Massinissa, la Numidie orientale, vont annexer la moitié orientale de l'Algérie, et la moitié occidentale de l'Algérie va être annexée par les Maurusiens, et c'est l'origine de la Maurétanie, qu'on connaîtra, qui s'étend du Maroc jusqu'à l'Algérie orientale. Donc on a une reconfiguration politique, avec les deux entités qui ont eu le bon goût de s'allier avec les Romains d'une manière plus ou moins directe. Les Massils de Massinissa, et les Maurusiens de Bocard, vont contrôler l'Algérie occidentale et centrale, et les Massils, le dernier groupe Numides, vont définir ce qui sera la Numidie dans les conceptions romaines. On se retrouve avec ces deux groupes, les Maurasiens et Maurusiens, qu'on va commencer à appeler les Mors, tout simplement, et puis les Numides, qui ont une zone de contact, quelque part, autour de la Kabylie. Les Romains, eux, vont administrer l'Espagne, mais ils ne débarquent pas en Afrique du Nord. En tout cas, ils repartent très rapidement après Zama en 202. En Espagne, ils vont créer deux provinces. Une province au sud, l'équivalent de l'Andalousie actuelle, autour, donc, dans le pays tartessien du Bétis, la région de Séville, Ispalis, qui donne son nom à l'Espagne, et une autre province, donc la Taragonaise, dans le bassin de l'Ebre, l'équivalent, donc, de la Catalogne actuelle. On sait peu de choses sur l'Afrique du Nord, berbères, numides, morts, punicisés, du IIe siècle avant notre ère. Tout ce qu'on sait, c'est que les deux groupes politiques, a priori, les morts, comme les numides, vont soutenir Rome pendant la Troisième Guerre punique, la destruction de Carthage, en 146 avant notre ère. On sait qu'à ce moment-là, règne Mikipsa, le fils de Massinissa, qui a eu un très long règne, et dont on a ce monument, vestige, on a un certain nombre de monnaies. Alors, ce qu'on sait sur ce qui se passe en Morusie, ou en Maurétanie, comme on commence à l'appeler, c'est qu'il y a un roi qui s'appelle Boccus, Boccus Ier, parce qu'il y aura un Boccus II, qui règne à la fin du IIe siècle avant notre ère, et on sait simplement qu'il a mené un raid contre les Éthiopiens occidentaux, les Éthiopiens qui vivent au sud, et probablement à partir de ce moment-là au sud du Haut Atlas, et qu'il en a ramené une canne à sucre locale d'une épaisseur extraordinaire. Et il se trouve que cette région correspond au territoire où on a cultivé énormément de cannes à sucre, et notamment le Sousse, au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Dans le nord de la Morusie ou de la Maurétanie, dans l'espace très profondément punicisé, puisqu'il s'agit de l'ancienne colonie phénicienne puis punique de Lixos, dont on a parlé dans l'épisode 2, c'est monnaie en néopunique au IIe siècle, voire au début du Ie siècle avant notre ère, où on retrouve le dieu Kothar, qui est un dieu ougaritique, et un dieu syrien côtier, un dieu phénicien important, qui a été mêlé en partie avec le dieu Ptah, égyptien, c'est marqué Frappé à Lukos, qui est sans conteste la cité de Lixos. Donc on est dans un environnement morusien punicisé, où on a un mélange de cultures morusiennes et punicisées, et puis on a ces structures maurétaniennes qui vont être achevées à l'époque de Juba II, et on va revenir sur ce personnage dans la deuxième sous-partie de l'épisode 3. A propos du roi maurusien, mauritanien, qui règne à cette époque-là, au début du Ie siècle avant notre ère, le fils de Bocuse Ier, ou en tout cas son successeur, on a très peu d'informations, à part cette balle de front marquée de Rex Sossus, donc en latin, ce qui montre qu'on est en train de changer d'ère d'influence et d'hégémonie méditerranéenne, et que la nouvelle hégémonie méditerranéenne, ce ne sont plus les phéniciens, les puniques, les cartaginois, ce sont évidemment les romains, puisque Carthage a été détruite déjà depuis deux générations à ce moment-là. Et alors le phénomène important de cette période, c'est le fait que la première ethnogénèse qui avait produit le monde numide et maurusien au IIIe siècle avant notre ère est remplacée par un nouveau cycle de construction ou de reconstruction politique des identités ethniques, berbérophones, en deçà des royaumes numides et morts, au sud de la région de Rabat, Fès, Tlemcen et Constantine et les Orès. Dans toutes ces régions-là, frontalières, méridionales, dans la Tunisie intérieure également, la région de Siliana jusqu'à Kavsa, on a le développement d'une nouvelle entité qui, dans la partie orientale du Maghreb, là où il y a justement le Libyque oriental, s'appelle les Gétules, et qui, dans la partie occidentale du Maghreb, s'appelle les Otololes. Une population qui donc se recompose autour de cette nouvelle identité de Gétules-Otololes qui, probablement, dérivent de la même racine berbère-libyque. Ceux qui sont de la partie occidentale, les Otololes, sont très probablement les habitants aussi du Haut Atlas, qu'on appelle le Douris et qui correspond au Dharan, le nom berbère qu'on lui donne à l'époque arabo-musulmane. Mais ce sont également aussi des populations dans les Orès, etc. Une recomposition confédérale des populations berbérophones libyques qui vont progressivement remplacer les Numides et les Morusiens et les Morts, de progressivement remonter vers le nord sur leurs frontières et puis à l'intérieur même. Il y a donc une représentation de populations culturellement nomades, sauvages, etc. Le concept de Gétules reste jusqu'à aujourd'hui dans le pays Gazoula qui se trouve dans le sud-ouest marocain. Ce processus, cette ethnogénèse Gétules que je marque ici, les Outoulouls et les Outouls, les Otololes et les Gétules, donc qui vont de la classe occidentale jusqu'au massif des Orès et la Tunisie intérieure, constitue aussi une extension du front pionnier agricole. Donc à la fois, ils vont grappiller des territoires, c'est toujours le même rapport paradoxal dans les territoires numides et anciennement punicisés, en contact avec même les colons italiens qui arrivent à la fin du IIe siècle, au début du Ie siècle avant notre ère, et en même temps, vous avez une extension de ce front pionnier agricole du côté du Sahara. Si on suit Virgile, à nouveau, on a des représentations mythologiques intéressantes et des confrontations, puisque les Gétules eux-mêmes se prétendent être le peuple libyque originel, les ancêtres de tous les Africains, de tous les Numides. Virgile nous explique qu'il y a deux groupes par an, les Libyens, côtiers, qui sont pacifiques, et les Farouches, Gétules, qui vivent dans l'intérieur des terres. Et un récit en punique d'un roi Massil, donc Yamsal, qui est donc un héritier de Massil-Nissa, dont on reparlera. Et les Gétules, selon cette version numide de l'histoire, les Gétules, au contraire, étaient les fils de leur père numide, les fils jaloux de leur père numide, qui se sont révoltés, qui ont migré pour fonder leurs propres entités politiques au sud des royaumes numides et morts, et qui, en retour, conquièrent les Libyens côtiers. Alors évidemment, on est dans deux constructions politiques légendaires opposées, et en fait, les Gétules, récemment sédentarisées, ont besoin de se présenter comme l'entité originelle qui va légitimer donc leur expansion. Et cela nous rappelle, évidemment, les cycles qui sont théorisés par Ibn Khaldun au XIVe siècle de notre ère, dans le Maghreb et à partir du Maghreb arabo-musulman, où on a donc ces cycles d'expansion de populations venant du désert ou des hautes montagnes et qui font la conquête des territoires agricoles très civilisés, des plaines et des villes. Par des cycles de 100, 150, 200 ans, et on retrouve ces mêmes cycles, ces mêmes recompositions politiques et ethniques et identitaires dès l'époque antique, avec d'abord les Numides et les Morusiens, puis avec les Gétules Autololes. Donc ces cycles répondent un peu aux cycles qu'on trouve au Moyen-Orient où on a des phases de bédouinisation, d'expansion du mononomadisme et inversement donc des phases de civilisation, de développement de la civilisation agraire et ces ethnogénèses ont lieu évidemment dans les périodes de basse intensité de la civilisation dans le monde du nomadisme et de la bédouinisation et ces nouvelles entités deviennent visibles avec la partie montante du cycle et le processus de civilisation et de développement agricole et d'installation et d'implantation en dehors des zones des confins. Description des géographes Pline, Strabon, Pomponus, Mela, on nous parle des pharusiens de la classe et des nigrettes qui sont associés au fleuve Nigris. Le Nigris, c'est généralement l'ensemble des fleuves sahariens mais qui va correspondre donc à l'idée qu'on se fait du drap à l'époque du fleuve drap. On a un certain nombre de textes qui nous expliquent que les éthiopiens sont à 30 journées de l'Ixos donc ils ont énormément reculé du fait de l'expansion aux gétules. Donc les gétules créent une séparation et une libisation de l'espace entre les éthiopiens et les morusiens au nord du Maroc. Ces éthiopiens ont des relations donc avec les gétules d'une part et avec les morusiens